Chérie, joyeux anniversaire ! Un vélo d'appartement ? Mais je n'aime pas faire du vélo. Je pense que tu devrais. Tu devrais rouler 40 km par jour. Combien ? 40 km par jour, pour que tu puisses entrer à nouveau dans ta robe de mariée. Nick. Nous sommes mariés depuis dix ans. C'est sûr que je ne suis pas la même bêtise. C'est ça le problème, chérie. C'est ça le problème. Est-ce que t'aimes vraiment ça ? Je déteste ça. Alors pourquoi t'en fais ? J'ai besoin de perdre un kilo et demi. Ah. Non, je ne te comprends pas. C'est soit je me remets en forme, soit Nick me quitte. Ok. Ça fait six mois qu'on n'a pas fait l'amour. Oh, euh... Je suis désolée, mais... En quoi un kilo et demi vous empêche de faire l'amour ? Parce que je ne réponds plus aux critères de Nick maintenant. Oh. D'accord. Euh... Écoute, Betty, l'amour ne devrait pas avoir de normes. Le reste n'est que pure manipulation. C'est facile à dire pour toi. T'as vu le physique que t'as ? Parce que je m'entraîne pour moi. Attends. Je sais ce qu'il te faut. Ah bon, c'est quoi ? Mets ta robe préférée, mets un peu de maquillage et... Et danse un peu dans un bar. Non, non, hors de question. Je ne suis pas sortie depuis des années. Surtout sans Nick. Tout l'intérêt. Va boire un verre. Flirte avec quelques gars. T'as besoin de te sentir à nouveau femme. Tu sais quoi, t'as raison. Ouais. Et je vais mettre... Ma robe verte. Ouais. Non. Plutôt la bleue. Vas-y, ma belle. Hé, je vais prendre ce chargeur, d'accord ? Ouais, ça marche. Je te le rendrai. Salut, chérie. J'ai libéré la soirée pour nous. Ouais. À plus tard. Bonsoir, mademoiselle. Pardon. Vous êtes seule ce soir ? Oui, je suis seule. Je suis toute seule. Vous voulez vous joindre à moi ? Non, je veux prendre la chaise libre. Merci. Vous trouvez ça drôle ? Je suis vraiment désolé. Ce n'est pas sympa de rire. Vous moquez de moi parce que personne ne veut me tenir compagnie. Non, 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 non. Vous êtes une femme incroyable. C'est... C'est juste ce gars-là. Quoi ? C'est un entraîneur dans mon club de gym et je sais pertinemment qu'il est gay. Il est gay ? Oui. Oui. Oh, mon Dieu. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Santé. T'es tellement drôle, Harry. Et tu es brillante, Betty. Désolée, je peux pas. Désolée, je me suis dit que c'était peut-être le moment. Voilà. Non, non, non. C'est juste que... J'ai un mari. Et... Pourquoi cherchais-tu de la compagnie ce soir ? Oh, j'ai quelques problèmes, mais... Pour être honnête, mon mari ne me trouve plus sexy. Alors, il a définitivement un gros problème. Quoi qu'il en soit, accepte-toi pour ce que tu es. Tu es magnifique. Merci. Par contre, je ne te laisserai pas partir sans un dernier verre. C'est parti. Coucou, chérie. Chérie, il est 23h. Où est-ce que tu étais, bon sang ? Je suis allée dans un bar. J'étais la plus belle femme de la soirée. Qui t'a dit ça ? Crois-moi, les gars m'ont dévoré des yeux. C'est ridicule, Betty. Les hommes ivres dans les bars dragueraient aussi un hippopotame. Alors, pourquoi tu ne me sautes pas dessus ? Où est-ce que je dois faire le premier pas ? Oh, d'accord. Tu sais pourquoi. Nick. Ça fait six mois qu'on n'a pas fait l'amour. 40 kilomètres par jour. Tu te souviens ? 40 kilomètres par jour ? Tu vas voir. C'est quoi cette histoire ? Il y avait 30 kilomètres de moins hier matin. Entraînement matinal ? Salut. Pas mal, chérie. Chérie, tu t'es entraînée là-dessus ? Pourquoi j'aurais fait ça ? Je vais à la salle de sport tous les jours. Oh, salut. Salut. Donne-moi mon chargeur, s'il te plaît. Ouais, bien sûr. Mais s'il te plaît, attends, parce que mes jambes sont tellement lourdes que ça va prendre un peu de temps. Mais c'est juste là, je reviens tout de suite, ok ? Cindy, pourquoi t'as des courbatures ? Oh, ce n'est rien. Juste une crampe après une séance d'entraînement. Tiens. Est-ce que t'as fait 30 kilomètres à vélo hier ? Oh, de quoi est-ce que tu parles ? Mon vélo d'appartement affiche plus de kilomètres qu'hier. Et comme par hasard, tu m'as conseillé de sortir boire un verre. Tu peux m'expliquer, Cindy ? Oh, non. Quoi ? Betty ? Non, 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 non. Moi et Nick ? Non. C'est tellement irréaliste. Et pourquoi ça ? Je ne voulais pas te le dire, mais... Hier, j'ai vu ton mari à la salle de sport... Avec quelqu'un. Vous devez parler tous les deux. Ne t'inquiète pas. Je lui dirai tout ce que je pense. Chérie, je suis rentrée. Betty ? Betty, qu'est-ce qu'il y a ? Comment elle s'appelle ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Je sais que tu me trompes. Avec qui ? S'il te plaît, Betty, calme-toi. Tu m'as fait m'entraîner comme une folle sur ce foutu vélo. Alors montre-moi cette fille parfaite. Ce n'est pas à cause de toi. C'est moi. Vous dites tout ça. C'est vraiment à cause de moi. Et malheureusement, je m'en suis rendu compte trop tard. Quoi ? Betty, écoute-moi. S'il te plaît. S'il te plaît. Tu sais, j'ai toujours eu des doutes que quelque chose n'allait pas chez moi. J'en ai fantasmé, mais j'avais peur d'admettre le problème. J'ai triché une fois par accident. Et tout s'est mis en place. Mais de quoi tu parles ? Alors, j'ai pensé que tout ça, c'est à cause de toi. Que je voulais juste un corps parfait parce que la personne que j'aime t'aurait de voir ses jambes. La vérité, c'est je ne veux pas d'un corps parfait. Je veux le corps d'un homme. Quoi ? Je suis gay, Betty. Surtout faisons en sorte que ta mère ne vienne que pour les vacances. Tu n'as pas aimé ces salades, c'est ça ? Non. Oh, wow, 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 wow. Marie. Marie. Salut, c'est Gary, le responsable de la production de Dramatize Me. Merci à tous les dramatiseurs de nous suivre et de regarder nos vidéos. Nous savons que vous aimez notre contenu et c'est pourquoi je suis heureux de vous annoncer que nous lançons une nouvelle chaîne qui s'appelle Lovebuster. Vous pourrez regarder encore plus d'histoires exclusives sur l'amour et les relations. Alors, cliquez sur le lien ci-dessous. Abonnez-vous et partagez avec vos amis. Prenez soin de vous et et à bientôt.